Salut c'est Aucadil, nous reprenons donc sur la carte GF Australian Map, donc je reprends où j'en étais directement, je pense que je vais faire 3-4 vidéos pour alimenter cette chaîne sur la représentation de cette map ça fera un bon départ pour la chaîne je pense et en fonction de vos commentaires je continuerai, je modifierai un petit peu ce que je dis ou pas, on verra bien entre nous on sera en petit comité de toute façon au départ, donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le train routier n'a pas de collision si bien que si jamais vous le prenez en pleine poire, il se contentera de vous traverser sans problème je vous ferai une petite démo probablement, voilà là regardez on le voit, je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu mais hop il vient de passer l'un derrière au loin alors ici nous nous trouvons donc tout au nord-est, à la horse farm, donc c'est une ferme pour les chevaux qu'actuellement on ne sait pas y faire grand chose à part vendre de la paille dans le hangar là alors je ne suis pas encore venu, je ne l'ai pas encore utilisé, je n'ai pas encore trouvé d'autres fonctions donc je ne sais pas si c'est la seule fonction pour l'instant de la ferme à dada mais il y a une ambiance quoi donc on découvrira ça ensemble lorsque je viendrai utiliser cette zone on va continuer notre visite nous allons donc nous diriger vers la ferme de production laitière voilà, vous voyez les ponts ne se ressemblent pas, c'est très vivant comme carte on a toujours des paysages un petit peu différents en fonction des zones je trouve ça très sympa le petit barrage, puisque nous sommes dans une zone aride mais pas trop contrairement à la carte américaine qui elle était vraiment aride on se sentait au milieu de la désert ici on est un petit peu comme, sûrement dans une zone, grâce au barrage on est dans une zone où l'irrigation est très importante et disponible vous voyez les roseaux sur les bords les décors sont toujours très travaillés voilà, nous arrivons à l'une des entrées de la ferme ici vous avez un champ gratuit pour pouvoir prendre des arbres le petit hôtel là, je ne sais pas si on aurait été le voir et voilà la Fieldstar Farm ferme de production laitière nous allons tout de suite aller voir nos amis les vaches le robot donc comme je vous l'ai dit au début je pense dans la première ou la deuxième vidéo j'ai rajouté un mode que je vous expliquerai plus tard vous permettant de d'alimenter vos vaches en eau voici la loge qui permet de remplir l'eau la stabulation très très grande stabulation qui peut être paillée bien sûr pour l'instant les oges sont vides je devrais les remplir plus tard alors la stabulation apparemment d'après la description de la carte doit être curée à la main ce qui est vraiment un plus il y a largement l'espace pour venir curer tout ça je trouve que c'est un vrai plus par contre je n'ai pas encore testé la fonction donc on la testera ensemble et ensuite on doit venir vider le godet ici hop il y a une rampe et on vient vider le godet ici pour le fumier voilà on va continuer là on a un début de stockage pour les balles sympathique le stockage du lisier aussi pof ce qui arrive quand on regarde pas où on roule voilà un mod que je vous présenterai encore un petit champ gratuit avec de l'herbe le stockage du fumier de l'autre côté avec la rampe pour charger vous avez juste ici à gauche je vais aller par là d'abord juste ici vous avez de nouveau la réserve de carburant beaucoup plus d'espace que dans la première ferme pour stocker du matériel et vous avez alors les silos contrairement à la première ferme donc ici vous avez tous les silos de stockage de de graines pas de graines de stockage de 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 céréales voilà de stockage céréalière céréalier oui je pense de stockage céréalier oui je dis bien sauf les pommes de terre et les betteraves donc en fait le but c'est que vous gardiez la production de betteraves et de pommes de terre à la ferme Macmilligan et la production laitière et et céréalière à la la ferme la FSM ferme nous nous trouvons actuellement ce qui permet de malgré le fait que vous vous déplaciez votre votre ferme dans la nouvelle zone avec les champs moyens vous devez toujours continuer à vous occuper de la première ferme pour le stockage des pommes de terre des betteraves et les champs aux alentours voilà voilà alors j'ai oublié de vous dire aussi je pense pas l'avoir parlé ce qui est très sympathique sur cette carte c'est que étant donné qu'il y a trois fermes trois corps de ferme fonctionnels avec des buts un petit peu différents ce qui peut être pas mal en online je pense ce serait de faire une partie une partie online avec trois quatre cinq personnes avec chacun un corps de ferme et de quelque sorte de faire un petit village avec plusieurs fermiers qui ont chacun leur propre ferme pour être pas mal alors nous avons là les silos pour l'ancien pour nourrir les animaux les vaches une nouvelle petite maison un petit peu plus grande un petit peu plus sympa plus grande je ne pense pas mais un petit peu plus moderne en tout cas de nouveau le stockage du grain et de produits phytosanitaires et alors la carte est prête c'est pas encore fonctionnel je pense que j'ai vu récemment un mod qui permettait de le faire mais je vais essayer de l'appliquer à cette carte d'ailleurs mais elle est prête pour la production de cochons voilà voilà c'est toujours pas fonctionnel pour l'instant bien sûr mais ça le sera plus tard on en reparlera quand ça sortira et alors le stockage de la nourriture donc le stockage de l'herbe de la paille de l'anciage et du fourrage mélange-les ainsi que de nouveau un réservoir d'eau voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la présentation de cette magnifique carte